C'est le produit qu'on a eu dans notre biberon, donc on l'aime. Et puis il y a tellement de manières de le cuisiner. C'est l'une des stars des tables de fête. La coquille Saint-Jacques, c'est un produit breton, c'est un produit local. En plus, celles d'air quibre, pour nous, sont les meilleures. Elles n'ont pas de corail. Elles sont beaucoup plus fines, plus moelleuses que les autres coquilles. On les reconnaît bien. Aussi bien poêlées que dans une soupe, franchement, c'est un plat excellent. En carpaccio, poêlées ou encore en brochettes, en France, nous consommons plus de 150 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques chaque année. La baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, est le principal gisement de l'Hexagone. Aujourd'hui, cap sur Erqui, où Eddy et sa femme, Tiffaine, vivent au gré des marées. Lui en mer, elle à terre. Un travail d'équipe. On travaille ensemble, mais on ne travaille pas vraiment ensemble. En fait, on travaille main dans la main. Et avant de passer en cuisine avec Gigi, la maman d'Eddie le pêcheur, allons à la rencontre de ses passionnés qui nous offrent dans nos assiettes un des trésors bretons. Donc là, on part du port d'Erqui, on va pêcher dans le gisement principal de la baie de Saint-Brieuc. Voici Eddy, il est marin pêcheur, comme son père et son grand-père avant lui. On n'a pas été confrontés à du mauvais temps depuis le début de la saison, pour les marées de coquilles, en tout cas. Donc c'est rare à l'époque-là d'avoir du beau temps comme ça. Depuis 30 ans, par tous les temps, il rapporte au port, d'octobre à avril, deux fois par semaine, la reine de la baie. Une coquille Saint-Jacques reconnaissable entre toutes, grâce à son petit goût inimitable de noisette. Ouais, c'est plus une passion qu'un métier. On n'y va pas, on marche arrière. Forcément, il y a des journées qui se déroulent mieux que d'autres, mais ça reste un plaisir. Midi 15, après 30 minutes de navigation, le coup d'envoi de la pêche est donné. Eddy et son équipe n'auront que trois quarts d'heure pour pêcher leurs coquilles. Car pour cette pêche, les règles sont strictes. Elle est aujourd'hui raisonnée pour protéger les richesses de la mer. On va filer 60 mètres au premier trait le long. On verra bien si on allonge ou quoi après. Ouais, pas trop serré. Lundi, c'était un peu serré. Durant cette course contre la montre, les 220 licenciés de la baie ne pourront chacun rapporter qu'une tonne 250 au maximum. On surveille bien ce qui se passe autour. Pêcher à la drague, sorte de râteau métallique. Les coquilles sont remontées sur le pont du bateau. Commence alors le tri, car seuls les Saint-Jacques mesurant plus de 10,2 centimètres pourront être vendus. Les autres retournent à la mer pour continuer de grandir. On doit avoir à peu près ce qu'il faut ou il ne doit pas manquer grand chose. Il doit un petit 300 de trier. Il doit bien rester 900 sur le pont, à peu près, je pense. Il n'y a pas de petite en tout cas. La coquille a l'air belle. Laurent, le second dédi, est passé de la course au large à la pêche il y a 10 ans. À Saint-Brieuc, on est dans une baie. En fait, les fonds sont peu profonds et notamment sableux, donc propices au bon développement de la coquille. Après, en baie de Saint-Brieuc, la gestion de la ressource a été tellement bonne que grâce à ça, on en a encore aujourd'hui. Et c'est aussi la façon dont on essaye de continuer pour que les années prochaines soient toujours aussi bonnes. Du coup, vous avez ce qu'il faut, chérie ? OK. À terre, le patron, c'est Tiffaine. Et là encore, pas de temps à perdre. À peine déchargée, les coquilles sont pesées à la criée, puis mises à la vente en direct à tout juste quelques kilomètres du port. Je vous fais une trentaine de noix, du coup ? Pas de problème. Ça marche. Je suis fille, petite fille, arrière-petite fille de marin-pêcheur. C'était pas ma vocation première. L'amour de mon marin-pêcheur a fait que je suis revenue à travailler dans la coquille Saint-Jacques. Ancienne directrice commerciale dans la presse locale, Tiffaine partage aujourd'hui avec plaisir ses conseils et ses astuces pour savourer au mieux les coquilles pêchées par son mari. Sur des coquilles entières, plus vite elles seront décoquillées, mieux c'est. Après, idéalement, il faut les décoquiller dans les 24 heures. Vous pouvez les conserver 3-4 jours dans le réfrigérateur, dans une petite boîte hermétique, sans souci. Après, vous avez possibilité, si vous souhaitez, de les congeler. Le plus important, c'est la décongélation. Pas besoin de les tremper dans du lait ou je ne sais quoi. Le plus simple, c'est vous les sortez 24 heures avant, vous les mettez au frigo. Ça décongélera tout seul. Pour Gigi, la maman d'Eddie, notre marin, Tiffaine livre même à domicile le précieux trésor. Elles sont belles, hein ? C'est parti pour la première idée recette, un carpaccio de Saint-Jacques. Allez, je les effeuille, mais pas trop fines pour qu'elles aient de la mâche. On fait des petites rondelles, mais dans le sens de la noix, pas transversale, pas dans le sens des fibres. Gigi dispose l'équivalent de 4 noix par personne dans une belle assiette. Et maintenant, on va tout simplement mettre au dernier moment un petit mélange de jus de citron, jus d'orange et huile d'olive. Elle ajoute du poivre rouge, du sel, des tomates séchées et quelques gouttes de vinaigre de cognac. Place à la seconde idée, les Saint-Jacques à la Régiléenne. Donc c'est une recette de mamie, mais c'est toujours très bon. Je hache un oignon. Je le fais revenir dans un mélange de beurre et d'huile. On rajoute les coquilles Saint-Jacques grossièrement coupées. Qui, on les fait revenir 3 minutes, oui, maximum, avant d'incorporer la crème. Du sel, du poivre, de l'ail frais haché. Et le tour est joué. Grâce à Eddy, Tiffany et à Gigi, notre famille de passionnés, la coquille de la baie de Saint-Brieuc sera à coup sûr. La reine de la fête, un peu partout en France, est sur vos tables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada